Bonjour à tous, merci de m'avoir rejoints. Du coup, c'est vrai qu'on va parler d'Open API. Je vais commencer par faire une mini-slide avec mon nom, deux, trois petites choses. Après, je vous raconterai une petite histoire par rapport à un projet sur lequel on travaille depuis quatre ans maintenant. Et du coup, quand on travaille longtemps sur un projet, on doit le maintenir. Et quand on doit le maintenir, on essaye de faire les choses à peu près correctement pour éviter de se retrouver à galérer trop dans le quotidien. Il y aura pas mal de codes sur la fin. S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez explorer ensuite, on pourra prendre le temps. Moi, je serai encore là toute la journée. Je dors même là ce soir, donc s'il y en a qui veulent durer un peu plus après, il n'y a pas de problème. Donc, je suis Stéphane Hélard. Je suis directeur technique aujourd'hui chez CHE Studio. On est une petite société qui est basée en Isère. On fait du full remote. On est dans le développement de projets PHP. On recrute potentiellement. Donc, s'il y a des personnes que ça intéresse, n'hésitez pas aussi à venir nous parler. Je suis un petit peu formateur de temps en temps quand j'ai des demandes qui interviennent par-ci, par-là et j'essaye de contribuer dans des moments comme ça ou un petit peu aussi sur des projets open source quand j'ai le temps. Pas forcément autant que je voudrais, mais ça permet quand même d'avoir un petit peu d'ouverture sur ce qui est possible de faire, sur pas mal d'outils, de pratiques qui ne sont pas forcément dans notre quotidien quand on est un peu dans le rush des projets. Cette conférence, à la base, elle a été faite pour développer un outil. Et si je reprends un peu les mots de Nicolas Gracasse de tout à l'heure, il y a un petit peu de conférence-driven design parce que l'outil, j'ai promis que je le ferais et finalement, il a été développé un peu plus tard, bien sûr, que ce qui était prévu. Mais je vous présente le résultat ici de ces explorations et on va voir un peu ce que ça donne. D'abord, OpenAPI, avant d'aller plus loin, un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà utilisé ou rédigé une doc OpenAPI, savoir globalement ? OK. On va quand même faire un tout petit tour parce qu'il y a des mains qui ne sont pas levées, mais histoire de savoir un petit peu d'historique d'où ça vient et montrer un petit exemple qui nous servira après de support pendant tout le reste de la presse. Globalement, ça permet de documenter vos API. C'est pour ça que ça fait OpenAPI. En 2009, c'est arrivé avec des gens qui étaient dans une entreprise et qui se posaient des questions sur comment fiabiliser un petit peu leur documentation. Et du coup, c'est Swagger. C'est le premier nom de l'outil tel que c'est arrivé. Ça a pris un peu d'ampleur en 2011. Ça a continué son chemin. Et au bout d'un moment, ça a été récupéré par une entreprise qui s'appelle SmartBears. Si vous utilisez les logiciels en ligne qui sont sur la doc officielle ou autre, vous voyez souvent le BuySmartBears qui s'affiche en haut à gauche de votre écran. Et du coup, eux, ils ont transmis le projet Swagger à une initiative qui était sous couvert de la Linux Foundation. Donc aujourd'hui, OpenAPI, c'est géré par une gouvernance ouverte. C'est un projet qui est porté par tout un tas de personnes. Il y a de la documentation qui est publiée sur GitHub. Tout ce qui va être réflexion avancée sur ce qui est possible de faire, en fait, tout ça, c'est accessible de manière open. Et ça, c'est assez intéressant. Ça se permet toujours de voir un peu la direction que ça prend. Qu'est-ce qui sera possible de faire demain ? Les petits travers qu'ils ont rencontrés, etc. La toute première version d'OpenAPI, c'est la version 2.0 de Swagger. Et aujourd'hui, on a la version 3.1 d'OpenAPI. Il n'y a pas eu de grosse, grosse révolution dans le fonctionnement. C'est toujours des petits ajustements. Typiquement, comment je fais pour déclarer qu'une donnée, elle est nulle ou pas ? Ça, c'est des petites choses qui vont changer bientôt. Ça permet juste de situer globalement où on en est aujourd'hui. J'ai oublié de cliquer. C'est le nom qui va nous servir pour la suite. Donc, pourquoi OpenAPI ? On a vu qu'il y a des personnes qui se sont posées la question à un moment donné, donc il y a quand même déjà quelques années maintenant, sur comment je peux fiabiliser, en fait, ma documentation, comment je peux la décrire, cette API, pour pouvoir finalement communiquer. Alors, communiquer avec des humains, ça, c'est une première chose. Mais une API, c'est fait pour communiquer avec des machines. Et donc, du coup, on a besoin de décrire, en fait, qu'est-ce qui va être possible, comment je vais pouvoir communiquer entre machines en utilisant ces différentes possibilités de mon API. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend un peu de recul, sur le web, tous les systèmes qui utilisent HTTP, tous les navigateurs, ils font des calls d'API, même pour afficher une page, en fait. On va appeler un serveur, on formule une requête, cette requête, elle va être interprétée par le serveur et on récupère une réponse. Donc, globalement, il y a des API techniques qu'on va développer potentiellement dans le quotidien des projets, on va permettre d'authentifier un utilisateur, récupérer des informations, etc. Mais OpenAPI, en fait, ça permet vraiment de décrire le comportement d'un serveur HTTP. Et qu'est-ce que je peux faire avec ? C'est quoi les différends du réel ? C'est quoi le format des requêtes qui est autorisé, qui est possible ? Et du coup, c'est quoi le format des réponses qui va être récupérable ? Donc aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de développeurs travaillent sur des applications qui contiennent au moins un petit bout d'API. Et c'est quand même assez sympa de savoir à l'avance, qu'est-ce que c'est le format de réponse que je vais utiliser ? Qu'est-ce que c'est le format de données qui est accepté ? Et ces documentations, à travers OpenAPI, elles ont un format qui est assez technique, parce que c'est écrit en YAML, en JSON. Mais pour des développeurs qui font typiquement du symphonie au quotidien, le YAML, ça doit être à peu près facile à manipuler, parce que vous devez en écrire quand même régulièrement. Ils ne viennent pas juste OpenAPI avec un certain lot de, comment, une documentation, une spécification. Ils se sont aussi posé des questions sur comment, entre guillemets, bien faire les choses. C'est toujours un peu subjectif, mais comment je fais pour avoir une documentation d'API qui va me servir le plus possible dans mon quotidien ? Donc, design first, c'est la première étape pour eux, c'est de dire, je ne fais pas ma documentation après avoir écrit mon code, j'essaie d'utiliser ma documentation comme un contrat pour me poser des questions en amont, essayer d'identifier qu'est-ce que ça va être le comportement de ce point d'API, les différents types de réponses, les différentes données, les noms des propriétés, etc. Le deuxième point, single source of truth, c'est qu'on essaye de ne pas avoir plusieurs versions de documentation d'API qui est publiée à différents endroits, sur laquelle on n'est jamais sûr laquelle est la bonne. Typiquement, des personnes qui utilisent API Platform, votre doc d'API, si vous utilisez les annotations qui vous permettent de générer le fichier qui va bien, en fait, elle fait partie de votre code. Donc, n'exportez pas ce fichier sur le web complètement à l'extérieur du repo pour avoir, finalement, la version qui est intégrée à votre code et une version externe où vous ne savez pas laquelle est à jour et laquelle ne l'est pas. Soit vous devez automatiser et garantir, en fait, que les versions sont cohérentes, soit vous gardez un seul point de contact avec votre documentation. De notre côté, on a choisi de l'écrire à la main, peut-être parce que moi, j'aime beaucoup écrire du YAML dans mon quotidien. On verra pour peut-être adapter ça plus tard, je n'en sais rien, mais c'est des choses où on écrit vraiment cette doc avant de commencer à travailler. En tout cas, on essaye de se forcer à le faire le plus possible. Et le dernier point, rien de très dingue en travaillant dans le développement logiciel, on essaye d'avoir du contrôle de version sur notre doc parce que ça permet de suivre les évolutions, les petits ajustements et d'avoir une trace des différentes modifications qui ont été appliquées. Un petit exemple, c'est du YAML, j'ai dit ça et j'aime bien le YAML. Très, très simple, mais qui reprend les principaux points importants, en tout cas, par rapport à ce que je vais vous présenter ensuite. Ici, c'est volontairement, bien sûr, très simplifié, mais on retrouve les informations les plus critiques. On a des points d'entrée principaux dans notre documentation. Là, ici, on voit info, servers, paths, components qui vont permettre de décrire globalement qu'est-ce qui se passe. Info, ça va être vraiment de la documentation générale, comment j'appelle mon API, le nom de mon projet, la version courante de cette documentation. Serveurs, ça, c'est très intéressant parce que ça permet directement de décrire des serveurs qui, lorsqu'ils sont accessibles, vont être utilisables facilement depuis une documentation générée pour faire des vraies requêtes. Et donc ça, ça veut dire que pour tester, je ne suis pas obligé de monter toute une stack avec un serveur HTTP, faire tourner le projet, etc. Potentiellement, si vous utilisez un générateur de docs comme Swagger UI ou Redox CLI, je crois aussi qu'il fait quelque chose de pas mal là-dessus, vous pouvez avoir un petit bouton, try tout de suite, hop, je clique, je fais mon app, ça fait, l'appel d'API qui va bien et je peux voir le résultat directement dans l'interface de la doc. Ensuite, path, ça c'est la partie la plus importante, c'est les différentes routes qui sont accessibles dans votre application. Ce qui est important de noter ici, et je vais le mettre en surveillance juste après, c'est le petit mot-clé $REF, parce que quand vous écrivez de la doc OpenAPI, potentiellement, vous pouvez la splitter en plusieurs fichiers, c'est même plutôt conseillé pour pouvoir en fait vraiment vous servir des différents fichiers comme des petits blocs de Lego où j'assemble les différentes réponses, les différents schémas de données pour pouvoir répondre à mon besoin. Parce que bien sûr, vous allez normalement pouvoir utiliser différentes réponses à plusieurs endroits de votre application. Et le dernier, dernier point, pardon, j'essaye d'aller un peu vite, component, ça c'est aussi intéressant, je peux décrire des choses qui vont être un petit peu annexes, mais les schémas ici d'accès de sécurité. Donc là, c'est un exemple qu'on utilise sur un projet aujourd'hui. Je peux me connecter sur mon API en utilisant ici un header qui s'appelle SSO UID et du coup, ça contient une clé d'API. Donc je décris les différents moyens de m'authentifier sur mon application. Donc après, le détail, tout ça, vous pourrez aller regarder, c'est vraiment très bien documenté en ligne. La référence, elle est très complète. C'est en anglais, mais du coup, c'est quelque chose qui vous fait vous baser dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Donc je mensure, voyons, c'est la partie qui vous intéresse le plus, passe. On va aller un petit peu plus loin. Donc globalement, je décris ensuite le contenu du fichier que je référence juste au-dessus, qui s'appelle user.me.yaml. Donc là, j'ai la description de mon point d'API, slash users, slash me. On voit ici, slash API, slash users, slash me. A l'intérieur, j'ai plusieurs possibilités. On est en HTTP, donc je vais avoir un verbe qui correspond ici à GET et tout un tas d'informations qui décrivent qu'est-ce que je peux faire en appelant cette API en GET. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve, décidément, la partie security. Donc je peux dire, ce point d'API est sécurisé par une des méthodes que j'ai spécifiées dans le fichier précédent. Et ensuite, on retrouve la partie réponse. Parce que du coup, je fais un appel, je récupère une réponse et c'est ça qui nous intéresse ici. Toujours, pour la plupart des éléments, en tout cas, on a un élément de description, des summaries, comme ici, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations textuelles qui vont ensuite présenter aux utilisateurs. Ici, je dis que ma réponse, elle est, si elle est de type 200 et qu'elle est de type de contenu application, slash user, alors ça va me renvoyer un schéma de données qui est défini dans le fichier suivant. Ce qui est important ici, c'est qu'on a le dièse slash user. Donc ça veut dire, je peux référencer à l'intérieur du fichier qui s'appelle ici schéma slash user.yaml, je peux référencer un élément qui est présent dans ce fichier. Et donc ici, dans ce fichier, j'ai bien un élément qui s'appelle user avec une majuscule. Donc il y a vraiment des relations directes entre les références. Et ça, je peux, du coup, après, c'est vraiment très, très souple. On peut combiner tout ça comme on le veut. Le schéma, ça commence à revenir un petit peu plus dans le sujet de la conférence. On va parler de structure de données. Et donc, du coup, comment je fais pour garantir après que ces données, elles respectent bien le format que j'ai décrit. Ici, je dis que mon user, il contient trois propriétés potentiellement. Mais ce qui est important, c'est que dans ces trois propriétés, je vais définir des types de contenus. J'ai des strings, mais j'ai une string qui est de type date ici. Donc du coup, je ne peux pas passer n'importe quoi. Je vais avoir aussi des objets, des informations qui sont requises ici dans mon objet user. Je fais obligatoirement, j'ai obligatoirement un name et un email. Du coup, si je n'ai pas de dated at, pardon, ma réponse, elle est quand même valide. Par contre, si je n'ai ni mail ni email, alors là, ça va poser des problèmes. Ça, c'était le petit tour d'horizon, juste histoire d'avoir un exemple sur lequel on s'appuie par la suite. Je vais vous raconter la petite histoire du projet sur lequel on est en train de travailler. Donc, c'est un projet d'API. On a une API qui est la source des données présentes dans ce projet-là. Cet API, elle est consommé aujourd'hui principalement par un front-end qui est écrit en VGS. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a quand même la souplesse de faire des modifications sans que ça impacte personne d'autre que nous-mêmes. Si on fait les modifications dans le front et dans le back, ça roule globalement, ça continue de fonctionner. Mais par contre, c'est important que ces deux sujets soient bien séparés. C'est-à-dire qu'on a des développeurs qui travaillent d'un côté et de l'autre, même si on n'est pas 50 et donc, du coup, il y en a qui font du front et du back. Ce n'est pas la question. On essaye de se mettre d'accord assez vite sur, normalement, qu'est-ce que c'est le format de données qu'on va échanger entre les deux parties parce que, malgré tout, ça reste des applications qui sont globalement séparées. Elles communiquent à travers une API et donc, cette API, il faut que ce soit correctement documenté. Alors, je dis tout ça comme si ça fonctionnait super bien, qu'on avait une doc d'API de tous nos points d'API nickel et tout ça. C'est encore en cours, bien sûr, c'est juste que le chemin qu'on a parcouru pour l'instant, on juge, en tout cas, moi, je juge que ça nous a vraiment aidé à améliorer les collaborations entre toutes ces personnes et ça nous aide à fiabiliser petit à petit notre travail et c'est vraiment ça qui est important. Il faut savoir aussi que la doc d'API, tout au début, quand vous ne rigolez pas trop, on l'écrivait en markdown. Parce que, du coup, on s'était dit, ça serait sympa, on décrivait tous nos points d'API en markdown et au final, c'était bien. Sauf qu'au bout de deux semaines, quand on avait modifié une propriété d'un côté, il n'y avait rien qui nous disait qu'on s'était trompé, qu'on avait oublié de mettre à jour la doc et on s'est retrouvé très, très vite avec de la doc obsolète, mélangé avec de la doc qui est à jour. Et du coup, là, c'est vrai que ça commence à devenir n'importe quoi. Donc, dès qu'on a commencé à avoir ces incohérences-là, on s'est dit, on avait utilisé un langage qui ne va pas, pourquoi pas tenter un autre outil. Parce que la bonne volonté par rapport à cette doc en markdown, c'était super, mais au final, on avait besoin de mettre en place des process un petit peu plus précis pour travailler efficacement. Donc, globalement, on est venu à s'intéresser à OpenAPI parce que ça nous permet d'avoir un langage descriptif du fonctionnement de notre API et d'avoir tout un tas d'outils. En vrai, tout au début, c'était surtout parce que je trouvais les interfaces de visualisation tellement cool que du coup, si jamais je pouvais livrer au client ce petit bout d'HTML avec toutes les URL et tous les exemples de réponses, c'était magique en fait. Il avait l'impression qu'on avait fait un truc incroyable alors qu'on avait juste écrit du YAML et lancé une commande au final. Après, on s'est dit, c'est bien beau d'avoir ça, mais si on essaye d'avancer un petit peu plus et d'avoir dans ce bout de YAML un peu de logique pour nous aider à valider notre travail, ce sera encore mieux. Donc, comme je le disais, on a fait le choix d'écrire pour l'instant cette doc à la main. Peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus tard et qu'on choisira de mettre en place des outils. Je parlais d'annotation dans API plateforme, par exemple. Il y a tout un tas de solutions. En fait, l'idée, ce n'est pas de forcer à se dire qu'il faut absolument utiliser une méthode ou une autre, c'est plus déjà de présenter ce qui est possible. Donc, on commence à écrire de l'open API à la main. On commence à documenter nos points d'API. On a notre pipeline d'intégration continue qui nous génère un super beau HTML avec toutes les petites informations magnifiques qu'on peut livrer au client. Sauf qu'en fait, du coup, ça n'a toujours pas changé notre problème. Le markdown, c'était super. Le YAML, c'est mieux entre guillemets. En fait, si jamais j'oublie de mettre à jour ce YAML, ça ne change pas le problème. Et donc, une documentation, effectivement, elle a deux sens que si elle reflète l'état actuel de l'application. Je ne peux pas retrouver qui c'est qui avait vraiment dit ça, mais du coup, ça fait écho aussi à ce qu'on a entendu hier. La doc, effectivement, si jamais elle est là, mais qu'elle ne vit pas correctement, c'est un vrai problème. Comme je le disais, open API, c'est toute une suite d'outils. Donc, il y a plein, plein, plein de choses dans l'écosystème, principalement pour faire du mocking et de la génération. Parce que grâce à cette description très technique de mon fonctionnement, je peux créer un faux serveur qui me génère des réponses valides. Parce que du coup, j'ai toute la description dans la doc. Je peux aussi créer des fausses requêtes sans trop de problème. Sauf que le problème, c'est que nous, on veut des vrais tests sur notre application. On ne veut pas créer quelque chose qui est complètement valide, mais valide dans aucun contexte concret de client. Après, on peut aussi créer des clients. Il y a tout un tas de choses qui sont magnifiques dans cet écosystème. Il y a GNPHP qui a été développé par JoyCut qui permet de générer plein de codes. Il y a vraiment énormément de choses qui sont cool. Après, ça ne répondait pas exactement à ce qu'on avait comme besoin de nous par rapport à ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire de la validation. Et du coup, j'ai trouvé un petit package qui s'appelle league-open-api-psr7-validator. Son rôle à lui, c'était de dire bien, je m'assure qu'une requête que je prends en paramètre, elle colle avec ma doc. Ça veut dire déjà qu'elle est définie dans ma doc, que le schéma de la requête est correctement défini aussi, que les paramètres sont du bon type, etc. Et ça, c'est entre guillemets facile. Je vous laisserai aller voir le code pour vous rendre compte que ce n'est pas si facile que ça dans l'implémentation. Mais une fois que l'outil est là, on a les YAML qui décrit exactement ce qu'on attend. Il n'y a plus qu'à dire, ça match ou pas. Et du coup, là, on a déjà une première étape de franchise. Je peux valider que mes requêtes qui rentrent, elles sont vraiment propres. En plus, après, ça vient un petit peu peut-être à l'encontre de certaines idées. Mais moi, j'adore les PSR HTTP. J'ai contribué à HTTP Plug. C'est vraiment un écosystème qui me faisait bien vibrer. Alors après, il est ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce package de ligue, il utilise la PSR 7. Il utilise tout ce qui va être autour de cette interopérabilité. Et je trouve ça vraiment cool. Il est conçu comme un middleware. Donc, en fait, on peut l'interfacer facilement sur n'importe quel framework. En fait, j'ai une requête qui rentre. Je peux la valider. J'ai une réponse qui sort. Je peux la valider aussi. Il est framework agnostique. Si vous faites du Laravel ou du Symfony ou n'importe quoi d'autre, on peut le pluguer tant qu'on est basé sur la PSR 7. Bien sûr, c'est un peu la promesse à la base de tout ça. Et il est aussi basé sur des outils fiables. Il y a une librairie pour parser l'adocopenapi qui a embarqué à l'intérieur de ce package de validation qui est aujourd'hui vraiment très complète. Et du coup, moi, j'ai commencé en fait à m'intéresser à ce truc-là en disant que je vais essayer de pluguer ça dans notre écosystème de projet qui est un projet Symfony avec des tests PHP Units, qui est-il du browser kit. Quelque chose d'assez standard, je dirais, dans l'écosystème aujourd'hui. En tout cas, j'imagine pour la plupart d'entre vous, vu qu'on est en France et qu'on entend beaucoup parler de tout ça. Donc, l'idée générale, en fait, c'était de s'appuyer sur un schéma qui ressemble globalement à ça. J'ai une requête, je la valide. J'ai un client HTTP parce que potentiellement, c'est bien de valider les requêtes et les réponses, mais je ne vais pas le faire sur la prod parce que si ça pète, ça me fait une belle jambe. Je veux m'assurer que ça roule avant de déployer. Donc, j'ai un client HTTP. Pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. Et j'ai une réponse qui va être aussi validée. Si tout roule, on est content. S'il y a un problème, à n'importe quel des moments, j'ai envie de récupérer les heures de validation et potentiellement de les remonter à l'utilisateur qui est ici, dans l'objectif, un développeur. On veut que ce soit corrigé avant d'être déployé. Le fait de charger aussi le schéma et de valider les requêtes et les réponses sur des requêtes réelles en prod, c'est vraiment très déconseillé parce que c'est assez lourd. Clairement, on va faire du parking d'un gros YAML, beaucoup de validation. Ça ne doit vraiment pas être fait en prod. Encore une fois, moi, je suis toujours un grand fan de ces PSR. Donc, on a la PSR 7 avec les messages. On sait faire des requêtes, des réponses. On a la serveur request interface. Ça, c'est intéressant parce qu'on commence à se dire, peut-être que ce que j'aimerais, c'est embarquer tout ça dans une suite de tests PHP Units. Et donc, je ne veux pas être dans un cadre de serveurs qui existent pour de vrai, que j'appelle pour de vrai avec un appel HTTP, avec une vraie réponse. Peut-être que si jamais j'arrive à faire rouler tout ça directement de façon très technique, ce sera encore mieux. Ensuite, on a les factories qui sont du coup dans la PSR 17. Je suis capable, avec les factories, de créer des requêtes, de créer des réponses. Pas de créer du tout des réponses. De créer des requêtes, de créer des corps de requêtes, pardon, des URL, etc. Et on a la PSR 18 avec le client qui nous permet de définir, du coup, globalement, le comportement d'un client HTTP. Grâce à la communauté, on a tout un tas de packages qui nous permettent de faire des trucs super. Alors, c'est vrai, ça fait pas mal de boilerplate code. On a plein de trucs pour pouvoir transformer les choses qui arrivent dans un sens, pour les mettre dans le bon format avant de les passer à la suite. Mais typiquement, ce paquet, il permet de transformer une requête Symfony, je vous ai dit qu'on utilisait Symfony, en requête PSR 7. Et il permet de faire l'inverse pour récupérer, à partir de la réponse PSR 7, pour retransformer ça en réponse Symfony. L'inverse. À partir de la réponse Symfony, la retransformer en réponse PSR 7. Bref, en tout cas, on est capable de faire le travail dans les deux sens. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, mon petit package de validation, lui, il parle le format PSR 7. Symfony ne le parle pas par défaut. Mais grâce à ce paquet-là, on est capable de faire le bridge entre les deux. On a HTTP kernel aussi, qui, pourquoi pas, en fait, il aime aussi les PSR. Parce que du coup, HTTP kernel de Symfony, ce qui est top, c'est qu'en fait, il a une méthode handle qui est décrite ici. Et donc, en fait, lui, il prend une requête, une requête Symfony, bien sûr, c'est le HTTP kernel de Symfony, et il me retourne nos réponses. Et donc, en fait, je peux demander à mon application de m'exécuter n'importe quelle requête que j'ai construite pour pouvoir récupérer la valeur sans passer par aucun serveur HTTP. Là, on commence à s'approcher de quelque chose de sympa. Bien sûr, on utilise des clients interface qui viennent des PSR. Voilà, je passe là-dessus. Ce n'est pas vraiment le plus important. Et du coup, on commence à monter, là, petit à petit, un petit POC. Moi, j'avais poussé une MR sur notre GitLab en disant, regardez, on arrive à brancher ce package, là, qui s'appelle League Open API PSR7 Validator. On commence à avoir des petits retours sympas. On commence à trouver déjà des incohérences aussi. Alors, j'avais testé deux points d'API, qui étaient des points d'API normalement très faciles, où il n'y avait pas de contraintes. Donc, on se dit, il y a quand même vraiment de l'intérêt à pousser dans cette direction. Qu'est-ce qu'il faut voir avec cette histoire d'imprimantation ? On a un builder qui, lui, vient de la librairie Open API Validation. Il me change le schéma YAML, lui. Le fromYAML file. En gros, je lui donne le chemin vers mon fichier YAML de configuration. Les dollars ref, les références entre les fichiers, tout ça, c'est résolu à l'intérieur directement par le paquet qui parse. Donc, je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Je lui donne le fichier. S'il arrive à l'ouvrir, ça roule. Je récupère un objet RequestValidator. Ben oui, je veux valider ma requête. J'appelle une méthode validate dessus. Je lui passe la requête en paramètres. S'il y a une erreur, boom, exception. J'ai un problème. Je peux le traiter. Ensuite, j'ai le petit commentaire à la ligne 8. Trigger Request and GetResponse, c'est la partie HTTP client. Et enfin, pareil dans l'autre sens. J'ai ma réponse. Je vais la valider. Donc, je génère un objet qui s'appelle RéponseValidator. La seule petite différence, c'est qu'il prend par mettre un autre objet qui vient de la librairie. En gros, il faut dire que la réponse est liée à une certaine URL parce qu'il faut qu'il arrive à la retrouver à l'intérieur du schéma. Et donc, du coup, c'est ça le point d'entrée pour pouvoir faire le boulot. Je reviens sur mon idée générale. Globalement, si on s'arrête là, on est déjà capable de faire pas mal de petites choses. On est capable de gérer la première étape de validation. La dernière étape de validation, pour l'instant, on ne sait encore pas trop comment on fait pour pouvoir générer des vraies requêtes. On a vu qu'on a un petit kernel client qui peut être utilisé. Et donc, du coup, globalement, si on est déjà capable de mettre tout ça ensemble, je peux mettre ça dans une suite de tests. Ça va me péter des exceptions dans tous les sens. S'il y a des problèmes, ce ne sera peut-être pas très joli, mais en fait, je vais avoir un vrai contrôle sur ce qui se passe. Sauf que pour l'instant, une requête, c'est rien. On n'est pas du tout capable de les générer. Une réponse, on est capable de la parser. Mais en fait, la requête, c'est ça le point d'entrée. Il faut être capable de créer ces cas de tests. Qu'est-ce que j'appelle ? C'est quoi que je valide ? Et c'est là où nous, on a été un tout petit peu plus loin. On s'est dit qu'on veut essayer d'intégrer des tests entre guillemets métiers. C'est-à-dire, je pilote, en fait, qu'est-ce que je vais tester ? Je génère une requête pour accéder à telle URL avec tel verbe HTTP, tel body, tel paramètre. Je la passe de mon client et j'ai récupéré la réponse. Donc, on a créé un petit outil qui s'appelle Raven. Désolé Sarah, on n'a pas trouvé un nom qui est très parlant du coup. Mais c'est le petit délire. Alors, on s'est dit, ça ne parle pas vraiment de l'API, effectivement. On va valider par rapport à la documentation. On va utiliser des vraies données pour tester. Et du coup, on va pouvoir vérifier le comportement de l'API. Donc, globalement, c'est tout ce que je viens de vous dire, sauf qu'on va utiliser des vraies données pour tester. Et donc, toute la logique de validation, elle est déléguée à cette librairie du PHP League, qui est bien maintenue, bien solide. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des requêtes. Pour ça, on va utiliser Faker PHP, qui est bien utilisé aussi dans l'écosystème et qui nous permet de générer dynamiquement tout un tas de choses. L'intérêt de Faker, en fait, c'est qu'il va nous permettre de créer des providers. Ces providers, je vais pouvoir les brancher directement sur mon jeu de données interne. Et donc, je vais lui dire, oui, il va me chercher le vrai identifiant de l'utilisateur, en fait. Celui qui, potentiellement, est généré à la volée quand je démarre mon application dans mes fixtures, qui a un UID V4 de 14 caractères avec des tirets complètement aléatoires. J'aurais très bien pu le mettre en dur dans mes fixtures aussi. Ça aurait fonctionné, mais... On a maintenant cette possibilité de résoudre des données pour pouvoir avoir quelque chose de très lié, en fait, à ce qu'on fait au quotidien. Et on va pouvoir ajouter des contraintes de validation. Donc ça, c'est la petite couche en plus, c'est d'être capable de dire, si j'appelle l'API slash user slash me en get, je veux qu'elle me renvoie une 200. Et dans la doc open API, en fait, je veux avoir décrit que cette API, elle peut me renvoyer une 200 ou une 401. Parce que du coup, si je ne suis pas authentifié correctement, elle va me renvoyer une 401. Donc si jamais, quand je fais l'appel avec une requête valide, ça me renvoie une 401, le validator, lui, il est content. La réponse, elle existe. Elle est validée, elle est correcte. Par contre, nous, ce qu'on veut rajouter, c'est que cette requête précise, on s'attend à ce qu'elle renvoie une 200, en fait. Et donc, c'est là où on a un peu ce côté métier qui vient se rajouter. C'est de dire, je vais générer des requêtes avec des petites contraintes de validation qui vont être utilisées pour pouvoir faire les tests. On va avoir des trucs qui ressemblent à ça. Pour l'instant, c'est des tableaux principalement. Donc si vous voulez jouer, vous pouvez aussi faire du GAMEL. J'ai dit que j'aime bien l'YAMEL et charger ça depuis un YAMEL et l'utiliser directement avec un petit peu de logique autour. Mais qu'est-ce qui est important de voir ici, c'est les petites lignes que je mets en surveillance. La première, c'est que notre URL ici, elle va être potentiellement dynamique parce que le slash ID entre accolades dans l'URL utilisateur, cet identifiant potentiellement, lui, il change à chaque fois que j'ai démarré mon application, à chaque fois que je lance mes tests, à chaque fois que j'ai réinitialisé mes fixtures. Et donc, du coup, je veux pouvoir aller le générer dynamiquement. J'ai globalement utilisé la même syntaxe que ce qui est déjà utilisé dans le package de génération de fixtures qui s'appelle ALICE. Pour ceux qui utilisent déjà ce genre d'outils, vous ne devriez pas être trop perdus. Les petits chevrons, le nom de la méthode, les parenthèses, la possibilité de passer des paramètres. On est globalement dans le même délire. On n'a pas réinventé la roue, on s'appuie globalement sur ce qui existe pour avoir quelque chose qui nous permet de travailler un peu plus efficacement. Et donc ça, ça nous permet de générer un corps de requête qui est très lié à ce qu'on cherche à faire. Et on ajoute, alors moi j'ai appelé ça expectation, mais ici, je dis que je m'attends que cet appel, il me renvoie une 403. Et donc, on a la logique juste avant l'objet executor, qui n'exécute pas concrètement, mais qui exécute du code, bien sûr. Il va rajouter des validations en plus de juste, ma requête, elle existe dans ma doc, elle est valide, ma réponse, elle existe dans ma doc, elle est valide, mais en plus, je vais avoir des vérifications côté utilisateur. Ici, le status code, c'est quelque chose d'assez basique. Je veux m'assurer que c'est du 200, du 401, du 500, mais on peut aller un petit peu plus loin. C'est ce qu'on a fait dans le projet sur lequel on travaille pour l'instant, c'est de dire, j'ai cette information dans mon JSON de résultats qui contient telle valeur. Pour l'instant, dans le projet CHTU Raven sur GitHub, il n'y a pas ce truc-là, mais c'est facile d'en rajouter des nouveaux, parce que du coup, ces expectations, on peut les construire en respectant quelques petites interfaces. Et on continue d'avancer toujours. On se dit, ça serait quand même top de pouvoir exécuter ça dans notre suite de tests, dans l'intégration continue. Si en plus, je peux avoir de la couverture de code en utilisant mes tests PHP units, alors là, je suis refait. Parce que dans GitLab, maintenant, je peux carrément voir le code qui a été couvert par mes tests dans ma merge request. Enfin là, ce serait vraiment le pied. Et du coup, on commence à implémenter ça petit à petit. Globalement, ça ressemble vraiment à ça, c'est-à-dire que j'ai une méthode, un data provider PHP unit. Et du coup, dans ce data provider, j'ai toute ma logique de génération de tableaux. Donc ça peut venir d'un YAML, de tout un tas de trucs. Je déclare mes requêtes. Et à l'intérieur de ma fonction ici, je vais avoir un bout de code qui ressemble à ça. La première partie, je charge mon schéma. Alors ça, clairement, ça pourrait être externalisé. On n'est pas en train de juger ce code, c'est un code d'exemple. Il y a toujours des choses améliorables. Ensuite, j'initialise mon objet de test. En gros, le truc qui va être responsable d'exécuter les tests. Je construis ma requête, les expectations qui vont avec. Je lance le test ici. Et si jamais j'ai une exception qui est renvoyée, parce que pour l'instant, ça utilise un mécanisme d'exception, je capture le message de l'exception. Et en gros, j'ajoute une petite assertion PHP unit, parce que je me suis rendu compte, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, je me suis rendu compte que si jamais je ne mets pas d'assertion PHP unit, je ne calcule pas le code coverage. Donc du coup, ça sert juste à générer du code coverage quand j'en ai besoin. Est-ce que mon message existe ? Si oui, du coup, c'est un problème. Donc, je vais afficher le message. Ça, ça permet d'avoir des trucs qui ressemblent à ça. J'ai exprès utilisé le format test docs, qui est intégré à PHP unit, parce que je le trouve bien lisible et ça rentrait bien dans les slides aussi. Vous pouvez avoir le rapport de base avec les petits points, les F et tout ça. Ça fonctionnera pareil. C'est juste que là, ça me met en lumière, finalement, de façon plus lisible. Et donc là, je vais avoir des erreurs comme ça qui vont popper dans mes tests. J'ai créé une requête. Je l'ai envoyé dans mon kernel Symfony. Je ne passe même pas par browser kit. Je l'ai vraiment envoyé dans le kernel Symfony. Donc là, on ne parle pas de navigation, de générer un faux utilisateur ou quoi. C'est vraiment... Je passe directement à la fois à l'intérieur. La validation a eu lieu. Ça me renvoie à une erreur potentiellement ici. Pareil avec un autre type d'erreur qui va être j'ai une propriété qui est là ou qui ne devrait pas être là. Et donc là, je vais avoir les informations qui ont été renvoyées. Et on me dit, en fait, il manque la propriété data.intributes.email avec la petite phrase qui va bien. Donc ça, c'était assez cool. Ce que je vous disais, c'est que cette histoire de conférence driven development, ce projet-là, globalement, la toute première version était terminée il y a une semaine. Donc il reste encore pas mal de boulot à faire pour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Typiquement, avoir plein de tests possibles ou des choses. Mais l'idée, c'est déjà qu'on arrive à avoir des petits bouts de docs qui sont testés et validés. Et ça, c'est vraiment top. Ça respecte notre schéma. Ça vérifie avec des vraies requêtes, en fait. Et du coup, c'est des vérifiants qu'ils sont, pardon, spécifiques au projet. Et ça, c'est top. Donc maintenant, vous pouvez tous tester votre application avec OpenAPI. Merci, au revoir. Pourquoi ne pas essayer ? J'ai essayé de faire un beau petit readme. Donc allez-vous moi y jeter un coup d'œil, ça me ferait plaisir. Ça utilise des standards BSR parce que j'aime bien ça. Et du coup, vu qu'on est au niveau librairie, en fait, l'interopérabilité, elle est vraiment très importante. Parce que comme je le disais, c'est framework agnostique. On veut pouvoir l'utiliser dans pas mal de contextes différents. Les contributions sont bien sûr les bienvenues. Comment démarrer ? Donc, la docupion API qu'on a nous, clairement, elle couvre vraiment un très petit nombre de points d'API. Et en fait, ce n'est pas très grave. C'est toujours pareil. Il vaut mieux avancer un pas à la fois que rien faire du tout. Tout n'a pas besoin d'être documenté. Le doigt, il n'est pas bien mis. Parce qu'en fait, déjà, si on arrive à documenter un point d'API et que du coup, ce point d'API, on arrive à le valider correctement, c'est top. Demain, on en rajoute un, etc. Et on finit par avoir un workflow, en fait, assez vertueux, effectivement, de tests et de validation. Bien sûr, il faut enrichir les tests avec des données particulières. Parce que du coup, quand on va tomber dans un bug qu'on n'avait pas pensé, ça peut être pas mal de rajouter une nouvelle requête dans notre jeu de test. Et je vais terminer là-dessus. Préparez-vous donc au DDD, Documentation Driven Design. Donc, on peut documenter l'API, écrire leur requête et ensuite coder. Donc après, c'est une variante du TDD, un petit mix du DDD pour les autres aussi. Globalement, c'est vraiment cette réflexion autour de notre documentation et ce concept Documentation Driven Design, il illustre vraiment bien les choses. On s'est dit comment réussir à mieux collaborer entre le back et le front. Pourtant, on est sur le projet, un projet relativement basique dans le sens où tout est dans le même repo, on n'a pas plein de microservices dans tous les sens, on n'a pas des API complètement tordus non plus. mais en fait, ça nous permet vraiment de se poser des questions à un moment qui pour nous, en tout cas, est le plus opportun pour pouvoir réussir à faire des choix. Et après, une fois que ces choix ont été faits, ils sont enterrinés et on n'a plus qu'à les faire les implémenter. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !